Musique ... ...review avec Le Roi Serre, c'était ma grosse lecture d'hier soir. Et écoutez, on va être honnête. On va être honnête, c'est un film que j'ai clairement envie d'aller voir au cinéma au vu de ce que j'ai pu lire dans ce bouquin. Je me suis juste endormie trois fois dedans. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement fatiguée puisque même pendant les émissions, je suis capable de piquer du nez. Donc je ne prends pas trop cette capacité que j'ai à perdre conscience comme étant une réelle réaction à un contenu de qualité ou pas, ou est-ce que si j'ai des affinités ou pas. Mais très clairement, il y a de très belles pages, de très belles doubles pages, même je dirais dans Le Roi Serre. Mais en le feuilletant, en le lisant, en découvrant un peu l'histoire et surtout les différentes situations et actions de ce récit, je me disais que ce serait trop trop bien à voir sur grand écran. Du coup, je ne suis pas si convaincue que ça par le format manga. Je pense que vraiment, ça fait beaucoup plus honneur au concept dans sa version film, que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de voir. Mais pour les gens qui aiment les versions papier aussi, je pense que ça pourrait totalement vous convenir. Par contre, je ne peux pas faire le comparatif et ça, par contre, ça m'ennuie un peu. J'aurais voulu voir le film avant. De quoi est-ce que ça parle Le Roi Serre ? Si jamais vous n'avez jamais, jamais, jamais entendu parler, c'est que déjà, vous ne regardez pas le cri du Mochi, parce que nous avons annoncé le film plusieurs fois. Et du coup, on n'a pas encore fait de review de film. Peut-être que ça arrivera à un moment donné. Il y en a une sur IGN France. Et il y en a une sur IGN France, bien évidemment, si vous avez envie d'aller lire tout de suite une review concernant ce très, très beau film. Vous me confirmez que c'est très positif, ce que vous dites dessus. Moi, j'aime beaucoup. Oui, oui, c'est bon. OK. C'est bien, mais disons que c'est assez étoffé et riche et parfois un peu lourde. Oui, voilà, c'est ça. Mais peut-être un ressenti similaire que ce que j'ai eu dans le manga. Il faut comprendre ce qu'on va voir, en fait. Est-ce que je suis la seule de l'équipe à avoir testé le Roi Serre en manga ? Juste pour savoir. Oui, je n'ai pas eu le temps. OK. Je n'ai pas. Très bien, très bien. Donc, le Roi Serre, de quoi est-ce que ça parle ? Alors déjà, on est dans un univers un peu fantaisie. Moi, ça m'a rappelé un peu des univers similaires à ce que j'ai pu voir dans du Ghibli, même si ça n'a évidemment aucune connexion avec Ghibli en soi. Mais c'est des univers qui vont vous parler, ne serait-ce qu'aussi à travers les noms super étranges. J'ai une capacité déjà tellement limitée à mémoriser les noms des protagonistes, ou même des lieux. Là, je ne sais même pas comment ça se prononce. Donc, c'est extrêmement dur pour mon cerveau de les assimiler. Le héros, ça va encore. Je ne vais pas non plus vous mentir. Il s'appelle Van. C'est celui que vous voyez sur la couverture, avec du coup cette fière allure qu'il a en étant en train de chevaucher cette créature qui n'est pas un cerf, mais un Pugno, même ça je n'arrivais pas à le lire en fait, je n'arrivais pas à prononcer correctement le nom de ce bestiaux, qui pour moi est une espèce de cerf, très clairement. Mais attendez, il chevauchait un... Un Pui... Pui-ca ? Oui, voilà, c'est ça, un Pui-ca. Je crois que c'est un Pui-ca. Ah, merci mes V2. Je crois que c'est ça, Pui-ca, un truc dans le genre. Donc c'est une espèce de gros cerf, et vous le voyez d'ailleurs sur la couverture, il y a énormément d'indices un petit peu sur ce qui va se passer, puisque vous avez également son bras qui est levé, et son bras qui est levé avec des espèces de flammes, des lueurs étranges qui s'en dégagent. C'est parce qu'en fait, on va débuter l'histoire avec les explications, la mise en place un petit peu de ce monde-là, en nous parlant entre autres d'une malédiction qui s'appelle le loup noir, attendez, alors tous ces termes que j'ai du mal à mémoriser, c'est un enfer. Je l'ai lu hier, pour l'avoir le plus en tête possible, et ça, ça a du mal à rentrer. C'est, ça s'appelle Contagion, le premier chapitre, c'est La fièvre du loup noir. La fièvre, hein. La fièvre du loup noir. Elif Tanaka, pardon. La fièvre du loup noir, j'ai beaucoup aimé par contre comment c'est représenté, c'est pour ça que je me dis, oh là là, d'imaginer les images en version animée, ça doit être assez dingue, où en fait, c'est des espèces de meutes de loups qui prennent naissance dans les ténèbres, on va dire, en quelque sorte, et qui ensuite parcourent des distances et qui vont attaquer, qui vont mordre des gens, et en fait, ces gens vont mourir non pas de la morsure, mais de ce que la morsure va provoquer dans leur corps par la suite. Donc ça s'apparente énormément à, effectivement, une maladie qui est transmise par la morsure. On dirait une métaphore de la peste, en vrai. Mais ça y ressemble énormément, ça y ressemble énormément, donc ça s'apparente à une espèce de maladie. D'ailleurs, c'est assez intéressant, puisque dans cet univers-là, qui fait très fantaisie, je vous disais, on va y retrouver, effectivement, ce côté très mystique par rapport à ces loups qui naissent dans les ténèbres, qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont là, et en même temps, un côté vachement plus posé, ça m'a rappelé un peu le livre des sorcières, avec, entre autres, un médecin, un guérisseur qui est là, et qui est vraiment plus dans l'aspect scientifique. C'est un peu un sain coup, parce que lui, il n'y croit pas. À ces histoires de malédiction, pour lui, tout peut s'expliquer par, justement, la contamination, etc. Donc lui, il va avoir un regard extrêmement différent. D'ailleurs, il est vachement bégé, c'est le plus bégé de toute l'histoire, donc c'était très bien qu'il soit dans ce scénario, j'ai bien aimé. Est-ce qu'on le voit, d'ailleurs ? Déjà, je suis sûr qu'il préfère Van. Je vous montre le médecin, c'est celui qui a les cheveux longs, là. Il est très sympa. En tout cas, il a l'air très sympa, pour l'instant, dans ce volume-là. Et en fait, il y a cette espèce de fièvre du loup qui court, et à un moment donné, cette fièvre du loup va attaquer une espèce de mine dans laquelle des travailleurs sont en train d'être surexploités. On est sur un niveau d'esclavage plus mille, puisque vraiment, ils se font fouetter jusqu'à la mort et tout. Les enfants pleurent, vraiment la misère totale. Et en fait, dans cette espèce de mine qui plonge très très en profondeur, il y a ce héros que vous voyez, donc le brun, c'est notre héros, c'est Van, qui du coup est également dedans, et puis il va essayer d'aider les gens, puis les gens le prennent pour un rebelle. Il se fait enfermer dans un petit cachot au fin fond de la mine. Et à ce moment-là, c'est le moment où il va y avoir une attaque de la part de ces loups. Je crois que je n'ai pas d'image vraiment de l'attaque des loups. Oh si, voilà, une toute petite image en bas à gauche. Oh, des loups nous attaquent ! C'est terrible ! Voilà, effectivement. Et vous allez tous crever. Ils sont tous morts par la suite. Sauf Van. Van, il n'est pas mort. Van, il était dans une petite cellule. Cependant, il n'a pas été totalement épargné, puisque un loup s'est approché de sa cellule. Mais ce loup en question est arrivé avec dans sa gueule un petit enfant, et même plus présente une petite fille, qui s'appelle Yuna, qui était vraiment toute mignonne. C'est vraiment la caution kawaitu de ce titre. Et en fait, il la porte dans sa gueule. Alors, on n'est pas dans les pensées des gens, donc ça reste quand même assez... Enfin, c'est pour l'interprétation du lecteur. Van va réagir en essayant de protéger la petite fille. Il est quand même dans une cellule. Et du coup, il va tendre le bras. Le loup va l'attaquer, le mordre au bras. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à se passer des bails extrêmement étranges avec justement son bras. Puisque du coup, il va pouvoir se relever. Il ne va pas mourir. Mais son bras va lui donner des facultés inattendues, comme par exemple, « Oh, défoncer des barreaux ! » « Bah, let's go ! » « Mon bras, il peut tout faire ! » Donc, il va se libérer de la cellule bien après que les loups aient disparu. Il va récupérer la petite fille que par chance, du coup, est saine et sauve. Il va s'enfuir avec la petite fille. Et ça devient... Ça, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Par contre, les émotions étaient assez marquées. La petite fille devient automatiquement sa fille. Je ne sais pas si c'était déjà sa fille. Il n'y a pas d'explication. Donc, on est un peu dans le flou à ce niveau-là. Mais, du coup, cette petite fille, il la prend en charge. Il va la protéger énormément. Et ils vont avoir vraiment une relation extrêmement affectueuse mutuellement. Elle qui est toute petite. Je lui donnerais, je ne sais pas, entre 4 et 5 ans. Elle a besoin de quelqu'un pour la choyer un petit peu, malgré la misérable vie qu'elle a dû avoir jusqu'à maintenant dans cette espèce de sale mine. Et du coup, ça va être ça, l'histoire. Ça va être que, du coup, notre cher Van... Alors déjà, là, il a des pouvoirs un peu particuliers avec son bras. Il ne contrôle pas trop. Donc, il ne sait pas trop comment ça marche non plus. Il va éviter de trop s'en servir parce qu'on imagine, en fait, j'explose la planète. On ne sait pas. Et en fait, il a une capacité aussi à ne pas communiquer avec les animaux, mais c'est un peu l'homme qui murmurait à l'oreille des piucas, si je me souviens bien du nom de la bestiole. Et en fait, il peut les amadouer facilement. Du coup, il va pouvoir s'enfuir rapidement de là où il était et ensuite, voilà, tenter de survivre et peut-être comprendre un peu cette situation, mais vraiment, la relation qu'il a avec la petite Yuna, ça vous fait un petit effet. Vraiment. C'est vraiment très mignon. Très, très mignon. Parce qu'a priori, rien ne les lit réellement, mais ils vont réussir tous les deux à penser un peu leurs blessures. Parce que lui, on voit dans ses flashbacks de souvenirs qu'avant, il avait une vie, il avait une femme, il avait un enfant. Ils ne sont plus là. Pourquoi ? C'est flou, toujours. Mais ils ne sont plus là. Et de l'autre côté, on a du coup, le clan, on va dire, des gens qui complotent. Parce que c'est le genre de truc qui plaît à Tanja. Oh, nous faisons des complots, des complots à la cour parce que du coup, on veut devenir le roi à la place du roi, le vizir à la place du vizir. Il y a effectivement plusieurs, on va dire, royaumes. Il y a des regroupements de royaumes et il y a une malédiction qui plane supposément sur une certaine ethnie en particulier. Et du coup, les autres disent, « Non, mais regardez, moi, je fais partie de l'ethnie bidule. Moi, rien ne me touche. Tout va bien. C'est que vous. » Et il y a effectivement un souverain qui est atteint par la maladie. Son frère veut le sauver. Du coup, le médecin en question qui est ici, intervient à ce moment-là. Il va aller faire un petit peu enquête criminelle sur les lieux, inspecter les cadavres et tout ça, etc. Et essayer de comprendre ce qui se passe pour essayer de sauver effectivement le souverain en question. Mais ça le rend extrêmement curieux et il va vouloir en savoir plus. C'est là aussi qu'entre en scène une traqueuse. C'est une profileuse, littéralement. Elle est là, elle comprend tout, elle regarde deux, trois traces de pas, elle a tout réinventé, la scène, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu classique, on va dire. Mais c'est un personnage qui est intéressant parce que je sens que quelque chose peut se développer derrière pour elle dans le tome 2 puisqu'on va surtout la voir traquer notre héros qui est parti avec la petite Yuna. Et pour ne pas trop vous en dire, même si concrètement il ne se passe pas trop grand chose dans ce que je vous dis, ça avance quand même assez lentement parce que je ne comprends toujours pas quel est réellement le but de cette histoire là où j'en suis en ayant conclu avec le tome 2 parce que je vois bien qu'il y a cette histoire de fièvre du loup. On voit qu'apparemment il y a des gens qui peuvent contrôler la fièvre du loup. Mais qui sont ces gens ? Sont-ils gentils ? Sont-ils méchants ? Sont-ils dans les complots ? Qui sont les vrais méchants ? Qui sont vraiment les gens qui veulent prendre le pouvoir parce qu'il y a l'impression que machin veut doubler bidule ? Van, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut lui ? En vrai, qu'est-ce qu'il veut ? Alors j'ai bien compris qu'il veut lui. Maintenant Yuna c'était sa fille c'était un peu sa raison de vivre mais est-ce que c'est que ça ? Yuna, hyper mystérieuse la gamine ! C'est le plus gros mystère de cette histoire ! C'est Yuna, il y a des trucs qui apparaissent dans le demain tu fais quoi ? Quoi ? Comment ça ? Les loups aussi ! Il y a tout plein de bails tout particuliers. Je suis extrêmement intriguée mais j'ai quand même tendance à me dire que ça doit être super fou en film parce que autant il y a des doubles pages qui sont sublimes. Là je ne les ai pas eues en PDF pour pouvoir vous les montrer mais il y avait des pages elles étaient incroyables il y avait un impact extrêmement fort je trouvais. et on ne voit pas assez Yuna du coup je vous montre un peu Yuna qui est vraiment juste très très cute. Je trouve qu'elle est très réussie je ne me rends pas compte comment elle doit rendre en animé puisque du coup je n'ai pas été le voir. C'est assez proche mais je la trouve vraiment adorable c'est l'incarnation même de l'innocence dans cette histoire. Elle a toutes ses dents dans ta version ? Non alors ça dépend des moments il y a des moments elle les a et des moments c'est plus le cas parce que ça montre que le temps passe il y a des petites ellipses dans l'histoire mais bon elles ne sont pas énormes non plus donc c'est une histoire qui a l'air vraiment cool mais j'avoue que j'attends d'arriver à la finalité du propos pour me dire ah ouais ok d'accord c'était donc ça que voulait nous dire l'auteur car du coup c'est tiré d'une oeuvre originale celle de Nahoko Uehashi et du coup le manga a été fait par Taro Sekiguchi dont le dessin est plutôt sympa je n'ai pas fait attention à quels étaient les autres titres qu'il avait pu dessiner ah ok enfin chez nous en tout cas chez nous il n'y a rien chez nous on m'avait parlé en news une fois première fois alors Tarto Citron me dit il n'y a pas vraiment de gentil ni de méchant juste des intérêts divergents je ne suis pas d'accord avec ces formations moi je prends le terme méchant dans le sens où il y a quand même des gens qui sont dans la corruption j'ai l'impression et ça complote pour pouvoir prendre le pouvoir à la place de quelqu'un d'autre et ça n'a pas l'air de vraiment avoir de bonnes intentions autres que les intentions personnelles de se trouver au pouvoir c'est un entier expansionniste donc c'est forcément les méchants donc là j'ai un peu de mal à me dire oui oui bien sûr il y en a ils esclavagissent d'autres gens donc pour moi c'est eux les méchants ouais l'esclavage de base c'est pas c'est un moyen beau bref même sur ta propre population c'est pas moi c'est comme ça que je le conçois parce que vraiment enfin il y a un gars au tout début est-ce qu'il a un nom il a sûrement un nom est-ce qu'il se prononce ce nom en vrai tu vois clairement lui il est pas c'est pas ton meilleur ami c'est pas le gars que tu vas rencontrer et tu vas dire mais tiens je te paye un non non alors lui clairement pas lui tu l'évites et regardez la scène où il explose les barreaux attendez est-ce qu'il est il est torse nu là il y a des tétons il n'y a pas de tétons c'est parfait mais après c'est le même type de situation que dans Kevon d'Antho de Jaelyne en fait c'est très sympa après c'est très classique tu cherches quoi ? ah les clés attends je vais te les donner j'ai fini ma review je vais te les donner donc voilà c'est le roi serre je vais te les donner juste une 30 secondes j'arrive le roi serre qui est donc disponible depuis le début du mois de mai ça se conclura en deux volumes un deuxième pavé identique de plus de 300 pages je pense et on va pouvoir passer à la review d'après puisqu'elle concerne un titre parlez-en bien dis-en c'est fumble si tu dis pas du bien t'es banni tu dis pas du… c'est un purgné l'anthi c'est un purgné c'est un purgné c'est un purgné